Le grand prêtre pose des questions à Jésus sur ses disciples et sur ce qu'il enseigne. Jésus lui répond, J'ai parlé à tout le monde en public. J'ai toujours enseigné dans les maisons de prière et dans le temple, là où tous les juifs se rassemblent, je n'ai rien dit en secret. Pourquoi est-ce que tu m'interroges ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté, ils savent bien ce que j'ai dit. Quand Jésus dit cela, un des gardes du temple qui est là lui donne une gifle. Il lui dit, c'est de cette façon que tu réponds au grand prêtre. Jésus dit aux gardes, Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes ? Alors Anne envoie Jésus chez Caïphe, le grand prêtre. Jésus reste attaché. Pendant ce temps, Simon-Pierre reste dans la cour, il se chauffe. On lui dit, tu es bien un des disciples de cet homme, toi aussi. Pierre répond, non, ce n'est pas vrai. Il y a là un serviteur du grand prêtre. C'est à quelqu'un de sa famille que Pierre a coupé l'oreille. Ce serviteur dit à Pierre, c'est bien toi que j'ai vu avec Jésus dans le jardin. Mais Pierre dit encore une fois, non, ce n'est pas moi. Et au même moment, un coq se met à chanter. Ensuite, les soldats emmènent Jésus de chez Caïphe au palais du gouverneur romain. C'est le matin très tôt. Les chefs juifs n'entrent pas dans le palais. Ils veulent rester purs et pouvoir manger le repas de la Pâque. C'est pourquoi le gouverneur Pilate sort du palais. Il vient les trouver et il leur demande, de quoi accusez-vous cet homme ? Les chefs lui répondent, si nous t'avons livré cet homme, c'est qu'il a fait du mal. Alors Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le d'après votre loi. Ils lui répondent, nous n'avons pas l'autorisation de faire mourir quelqu'un. De cette façon, la parole que Jésus a dite peut se réaliser. En effet, il a déjà indiqué de quelle mort il allait mourir. Pilate rentre donc dans le palais. Il fait venir Jésus et lui dit, « Est-ce que tu es le roi des Juifs ? » Jésus lui répond, pourquoi est-ce que tu demandes cela ? Est-ce que tu as pensé à cela toi-même ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi ? Pilate lui dit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Les gens de ton peuple et les chefs des prêtres t'ont livré à moi, qu'est-ce que tu as fait ? » Jésus lui répond, « Mon royaume n'appartient pas à ce monde. Si mon royaume appartenait à ce monde, j'aurais des gens sous mes ordres. Ils auraient lutté pour qu'on ne me livre pas aux chefs juifs. Mais non, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui demande, « Donc, tu es roi ? » Jésus lui répond, « C'est toi qui le dis. Moi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Tous ceux qui appartiennent à la vérité écoutent mes paroles. » Pilate dit à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité ? » Après que Pilate a dit ces mots, il sort de nouveau du palais. Il va trouver ceux qui accusent Jésus et leur dit, « Moi, je ne trouve aucune raison de condamner cet homme. » « Notre coutume veut que je vous libère un prisonnier pour la fête de la Pâque. Est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des Juifs ? » Alors ils se mettent à crier, « Non, pas celui-là, mais Barabbas ! » Pourtant, ce Barabbas est un bandit.